L'ICRM et le web étaient quelque part assez impersonnels. C'est ce qui manquait aussi par rapport aux réseaux des magasins. Et à travers les réseaux sociaux, je ne pense pas qu'aujourd'hui beaucoup d'acteurs puissent dire qu'ils font des ROI et du chiffre d'affaires sur les réseaux sociaux. En revanche, ça a donné la relation, ça a réhumanisé la relation entre les clients. Et c'est vrai que sur Oxibule, on a aussi des clients qui sont très exigeants parce qu'on a un positionnement qui est sur le jeu pour l'éveil de l'enfant. Et nous, on voit, ils nous réclament dès qu'on fait un débord, qu'on est trop commerçant. On est repris par nos clients sur le web, à travers les réseaux sociaux, parce qu'il y a cette relation de proximité qui se lait directement. Absolument. Et par contre, c'est des volets intéressants. Pour nous, par exemple, à la taille de nos chiffres, c'est incroyable. Moi, quand j'ai 10 personnes de plus qui aiment Corrèges et qui vont donc passer à la boutique, croyez-moi, ça change ma journée. Je parle comme un commerçant, mais c'est une réalité. Donc, c'est extrêmement intéressant. Ça, c'est pour la France. Et c'est évidemment encore plus vrai dans des pays où la marque a été longtemps absente. Je pense notamment aux États-Unis ou à d'autres pays historiques de la marque. Et là, c'est incroyable. Quand vous pensez que le plus grand nombre de recherches sur la marque Corrèges se fait en Argentine, c'est vous dire qu'effectivement, le web et le média est un outil puissant pour nous. Je n'ai pas aujourd'hui les moyens d'avoir une campagne mondiale. Pas encore. Mais en tout cas, ça nous permet d'entrer en contact avec cette communauté Corrèges à travers le monde et du coup, de lui parler et surtout, derrière ça, de retrouver le désir et l'envie de porter des robes Corrèges, d'en acheter des parfums. Donc, c'est vraiment intéressant pour nous. Et dans cette interactivité, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est la sincérité qu'on recrée. Parce que que ce soit finalement des interventions de nos clients qui disent des choses très sympathiques pour nous ou qui attirent notre attention sur des choses moins sympathiques, mais au moins, c'est une vraie sincérité. Et il n'y a que les réseaux sociaux, une stratégie un peu digitale qui nous permettent ça. Mais il faut de la sincérité. Voilà. Il faut de la vraie sincérité. Dès que vous êtes dans une approche, vous en parliez tout à l'heure, marketing, commerçant, manipulatrice, transcanal, crosscanal, on sent que là, c'est terminé. Exactement. Vous vous faites laminer très rapidement. Et c'est vrai qu'en ce qui nous concerne, mais c'est ce que j'entends chez vous aussi, on a vraiment cette rigueur. Et moi, je briefe souvent les gens qui sont en charge de ces sujets-là pour dire qu'on doit être nous-mêmes, vraiment. Et quand Courage dit « Toute femme plongée dans du Courage est soumise à une poussée d'optimisme », l'optimisme, c'est très très bien, c'est vachement important. Donc faites-le vivre. Faites-le vivre. Alors ouais, j'attends. Faites-le vivre. Parce que voilà, on n'a pas que du noir. Et donc, faites-le vivre cet optimisme, mais faites-le vivre de manière sincère. Ne jouez pas avec les mots. Sous-titrage Société Radio-Canada